Les gens, 80% du temps, ils vont dire, «Oui, il y a des francophones en Ontario, on le sait. » Toute ma vie, je me suis senti unique. Je sens qu'on vit sur une petite île. Le fait qu'on est isolés ici, on se sent comme des petits Gaulois. Sans la potion magique. La légende du loup de La Fontaine a été écrite par le père Thomas Marchildon, qui était le curé de La Fontaine à l'époque, en 1955, quand la paroisse de Sainte-Croix, qui se trouve dans le village de La Fontaine, a fêté son centenaire. Et lui a écrit ce récit-là, qui est vraiment le récit de la jeunesse de la communauté de La Fontaine. Il a également fait une pièce avec. Et depuis ce temps-là, c'est comme devenu partie du folklore, de l'histoire, du patrimoine de la communauté. Tout le monde connaissait la légende et tout le monde la racontait. Mais finalement, en l'an 2002, donc 100 ans après l'arrivée du loup de La Fontaine, on a fait revivre la légende encore plus fort en organisant le Festival du loup. Le premier festival du loup qu'on a fait, tout à coup, moi, j'ai été surpris parce que je ne m'en attendais pas. mais je voyais la fierté dans les visages, les sourires, l'ouverture. Il était tellement, tellement content de se voir valorisé pour un change. Puis ça, ça m'a fait du bien. On a dit, on continue. 3, 2, 1... On va remercier Francis Fergé qui est devant nous. C'est lui l'artiste qui a fait le loup. Très valencieux. Nous, vous avez une reproduction de Damien Robitaille qui est une des figures de pro du cantor de Tangny. Le festival, ça apporte la chance d'avoir un rassemblement. Tu sais, le jour-ci, on a moins la chance d'avoir des rassemblements communautaires. Aujourd'hui, il y a moins de gens qui vont à l'église. Je sais pas. Les gens, tu sais, on est un peu plus isolés chez nous. Mais le festival, ça nous donne la chance au moins une fois par année d'être ensemble, de voir du monde qu'on n'a pas vu depuis un bout de temps. Ça fait du bien à l'art. Attention! Les yeux, ils sont des diamants. Ce qu'on peut dire dans la région de La Fontaine, il y a énormément de gens qui s'intéressent à la musique. Et c'est l'aspect qui est évidemment le plus en vue dans le festival du loup. Comment il y a, sur un bassin de population qui est quand même très restreint, mais il y a tous ces groupes qui émergent et puis qui font des carrières, que ce soit au niveau local, mais aussi également à l'extérieur de la région. Cet isolement géographique et cet isolement culturel qui est fait en sorte qu'il y a autant de musique qui est sortie d'ici. Peut-être qu'il y avait moins d'argent, il n'y avait pas de télévision, tout ça. Alors, il faisait de la musique à la maison, tu sais, comme tous les... tous les ménoncles, les matantes, ils jouaient des instruments de musique. Puis même dans le village, il y a des gens qui fabriquent des instruments. Tu sais, c'est tout petit, mais on a deux luthiers. Le Festival du Loup, c'est un événement intergénérationnel parce qu'on y voit les enfants jusqu'aux grands-parents et ça a un caractère tout à fait unique dans une région comme la Huronie ou dans laquelle la francophonie est vraiment une toute petite partie. C'est l'occasion où les gens, soit qu'ils s'affichent, qu'ils s'affirment, ou pour d'autres, c'est une occasion où ils peuvent renouer avec les racines francophones. Les racines francophones de La Fontaine sont une source d'immense fierté pour tout le monde ici, qui commence à être reconnue également par la communauté majoritaire anglophone aussi, ce qui est très intéressant aussi parce que ça, c'est un phénomène assez récent. Mais eux aussi tirent certainement... Ils nous voient vraiment comme des gens qui contribuent beaucoup à la communauté comme ça par notre francophonie puis notre présence ici. Puis heureusement, on est encore là puis on parle toujours le français.